Bonjour à tous, donc Denis Lapoule, je suis le dirigeant de la société Codif et Codif est une société qui existe depuis un peu plus de 20 ans. Codif a démarré avec McDonald's et la fourniture de chaises pour les bébés. Alors depuis 2020 vous pouvez imaginer que ça a été un petit peu compliqué dans la mesure où effectivement l'ensemble des restaurants, l'ensemble des sociétés qui travaillaient avec la restauration et l'étalerie ont beaucoup 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 souffert de cette crise du Covid. Donc on a eu cette phase de fermeture, une phase de redémarrage qui a été complètement tronquée en 2020 puisque même si effectivement ça a un petit peu repris, on a été extrêmement touchés et là sans pouvoir vraiment bénéficier d'aide en dehors du chômage partiel qui a été vraiment quelque chose de très bénéfique pour nous ainsi que le PGE. Donc là j'en profite pour dire moi clairement merci au gouvernement qui nous a aidés sinon probablement que nous on aurait déposé le bilan. C'est très clair. L'activité a repris, elle a repris en 2021 mais elle a repris pas avant le fin mai début juin où là vraiment on a vu une activité qui commençait à redémarrer. Donc ce temps de redémarrage a fait que on est à peu près à 30% de moins de chiffre d'affaires que ce que nous avions en 2019 pour vous donner un ordre d'idée. Donc aujourd'hui la vraie année pleine a été 2019 et depuis on balbutie et on court après le chiffre d'affaires. Et actuellement on est en train de courir aussi après les marges compte tenu des augmentations des matières premières, des coûts de nos fournisseurs qui ont augmenté mais de façon absolument dingue. Alors les fournisseurs américains, les augmentations se situent entre 17 et 20% pour donner un ordre d'idée. En matières premières, le bois, des bois comme ça ont pris pratiquement 40%. Donc c'est des coûts qu'il a été difficile de répercuter au niveau de la clientèle et qui est toujours difficile. Donc pour 2022 on devrait voir les choses un petit peu mieux parce que nonobstant la matière, on a eu les cartons, on a eu encore les prix qui ont augmenté de 50% quand même. Un carton c'est pas rien. Même si c'est du, on passe de 2,50€ à 5€, ça génère un surcoût qui est quand même important. On a eu les transports où là, pareil, entre les nouvelles normalisations et les nouveaux coûts de transport, de gazoil etc. Donc on subit tout ça, nous aussi petite entreprise et malheureusement on peut pas forcément répercuter l'ensemble de ces surcoûts. Mais voilà, donc à nous de bien gérer, à nous de faire attention à ça. L'important c'est une trésorerie saine. Nous avons une trésorerie saine et on en est fiers.